Bonjour à toutes et à tous, on se trouve juste pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, on s'est arrêté la dernière fois dans World Food Company of Heroes 2. Et on s'est arrêté à la neuvième émission qui s'intitulait Silence Radio. Donc comme d'habitude, c'est avec la cinématique. C'est Poyarski qui m'a donné envie d'écrire avec toutes ces histoires. Vous vouliez que j'inspire les troupes par mes écrits, mais en dehors de la bravoure de tous ces cinématiques, les soldats, je n'ai vraiment rien trouvé de très inspirant là-bas. Le travail de journaliste était pire que le service actif ? C'était... différent. Juin 1944, Orza, Biogorussie, à l'été 1943, soviétique remportait la bataille de Kursk. Le plus grand affrontement de chars de l'histoire. Au début de l'automne, le groupe d'armée central allemand battait en retraite et le siège de Géningrad allait bientôt prendre fin. L'armée rouge lance l'opération Bagration en juin 1944, afin de repousser les forces allemandes hors de la Biogorussie et de l'est de la Pologne. L'offensive Videsk Orza vit les soviétiques s'opposer à la 3ème panzerarmée près de Videsk... Excusez-moi, c'est des noms compliqués à prononcer, donc je m'en excuse. Et la 4ème armée près d'Orska. Isakovich était devenu journaliste, chroniqueur de l'effort de guerre soviétique. Il observait la bataille d'Orska, écoutant les histoires des soldats pour en faire des paroles d'inspiration. Si on arrive sur un champ de mine, notre infanterie attaquera comme si de rien n'était. Général Georgiuk Zhukov, armée rouge. J'ai envie de dire, c'est un peu obligé ce qu'il dit, tandis qu'à cette époque-là, quand il a écrit cette phrase, l'ordre de 7 a déjà été mis en place. Donc autant espérer pas sauter sur un ennemi ou se faire tuer par les alliés, je pense que le choix est vite fait. Donc voilà. C'est normal, ça, ce qu'il dit. Ok, chef. On a atteint la position avancée et on va établir un avant-poste. Excellent ! On vous envoie une reconnaissance aérienne pour tâter le terrain. Bliat, des troupes allemandes se trouvent directement devant notre position. Il nous faut des renforts immédiatement. Désolé camarade, les forces allemandes nous ont bloquées. Débrouillez-vous. Euh, excusez-moi, il y a un freeze. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Ne faites pas le pizda. Les allemandes ne connaissent pas encore votre position. Récupérez-moi cette ville. Bien, chef. Camarade, magnez-vous le train et terminez d'installer cet avant-poste. Qu'attendez-vous ? Je suis en route. Je m'excuse encore du freeze qui arrive. Les allemandes ne sont pas au courant de notre position. On va pouvoir en profiter, mais on doit faire vite. Sonne-té... Disons que c'est toujours pareil, il y a des freeze que je ne comprends pas pourquoi j'en ai. Je vais où on a besoin de moi. On ne va pas en parler pendant 100 minutes. Bon. Alors. Cette mission a un nom étrange. Pourquoi séance radio ? Je pense qu'on va vous demander. Et vous comprendrez très vite pourquoi. Donc vous avez deux points à capturer. A gauche et à droite. Bon. Il y a des mitrailleuses, donc je conseille d'utiliser les snipers. J'y vais tout de suite. J'avais tout à mon pays qu'ils avaient un sniper aussi. Mais bon. Ça, c'est un détail. Prêt. Les grenades d'antichars sont disponibles pour toutes les recrues. J'attends vos ordres. Déplacement. Deux morts, il y a un sniper par côté. On va voir qu'il y a un meilleur sniper. Un ou deux. Pour que. Nous voir. On verra bien. Et notre objectif est de neutraliser les deux points là. Pour pouvoir établir une base avancée. Donc tout de suite, je vous conseillerais de mettre des pointes de carburant dessus. On a pris des galons, mes frères. C'est une mission où je conseille vraiment d'avoir beaucoup de munitions. J'ouvre le feu sur la section anti-chars. Euh, de munitions d'essence, justement. J'attends. Je sécurise le territoire. Je lève le camp. Bon. Autre chose aussi très importante. Faites en sorte d'améliorer vos snipers. Votre sniper. Parce que comme toujours, un sniper amélioré tirera beaucoup plus vite. Et il éliminera beaucoup plus d'ennemis. Ces artilleurs sont je me fais arroser. Voilà. Les troupes de choc peuvent désormais être utilisées pour écraser l'ennemi. Vous voyez que là, pour l'instant, c'est un rédicréance. Je... D'un côté, on peut dire que je suis exprès. C'est pas faux. Mais de l'autre, j'ai envie de dire, c'est une mission qui demande de prendre du temps. Donc pas besoin de se précipiter. On a besoin de quoi ? On a besoin de snipers gradés. Donc on va les grader. On va pas se précipiter. Du tout. Cible détruite. J'y vais. Nos lance-flammes sont là. On va faire griller du fasciste. Ils peuvent pas m'échapper. Ennemis sur la droite. Bon. De chaque côté, en fait, vous regardez, il y a une ressemblance, c'est qu'il y a une maison de chaque côté. C'est exactement pareil. Il y a un canon de chair de chaque côté. Il y a des mitreuses de chaque côté. Donc bâtiment, il y a de l'infanterie. En attente. Oui, ils aiment diversifier les ennemis. Les développeurs. J'avance. Je vais pas vous mentir. Je m'occupe de ces fantassins. Pas trop besoin de plus pour pouvoir s'en... Oh tiens, il surplie. On voit. Les ennemis se replient. Une fois qu'ils se replient, vous venez capturer le point. Et vous envoyez votre sniper sur le deuxième côté. Tout simplement, vous voyez. Pas de prise de tête. Vous prenez votre temps. Ça se passe tout seul. Je viens de constater que cela coûte un point de population de plus que cela. Pourtant, c'est un même unité. Donc, un conseil. Quand vous jouez au jeu, un conseil. Préférez à prise une unité à travers le bâtiment. Donc, dans la campagne. Tu n'as jamais fait attention. Donc, voilà. Voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais. Construisez un dépôt de carburant pour les synthétiques. En fait, là, c'est là où... Je me dis toujours. Je meurs. Sniper. Notre section d'infanterie a préféré mourir plutôt que fuir. Bon, là, je sacrifie légèrement volontairement quand même. Pour gagner la petite population qui me manque. Allons-y, camarade. Et là, comme toujours, je me pose la question. Est-ce que je mets les deux en essence ou pas ? Je t'ai un bataillon de tankovie. Prêt. On peut y arriver. Je t'ai coupé. Grenade envoyée. Il est touché. Les failleux ennemis nous visent. Je sacrifie cet effet exprès pour gagner la population. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Merde. Il l'a eu. On s'en est trouvés sur place. Qui me désavantage en quelque sorte. Les nouvelles unités sont arrivées. Si vous en avez besoin. L'ennemi a éliminé une autre section d'infanterie. Je sais ce que vous allez me dire. Bon, pour d'autres populations, c'est pas grave. Mais justement, d'autres populations, ça peut vous permettre, par exemple, de créer un char. Changement de position. J'élimine l'infanterie. J'ai éliminé un groupe d'ennemis. Il faut toujours vraiment maximiser votre population. Et faire tant de sortes d'éviter de l'arriver à un moment où... Ah, il vous reste trois points, mais vous ne pouvez rien construire. Ma technique, c'est de faire comme ça. J'ai l'impression que ça se ratait. Bon. Je vais faire un... Deux actracs. C'était un tir de chez vous. Un, on aurait été deux. Pour un simple et bonne raison. Je suis en train de me concentrer un peu. Allez, en avant, camarade. Non, il se replie, c'est bon. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Pour un simple et bonne raison. Que puis-je pour vous ? Que vous constatez qu'il nous envoie à des moments des avions. L'unité en attente d'ordre. Prête, avancez ! Et il y a une technique assez simple, c'est d'avoir deux actracs, de positionner le gars où ils envoient l'avion et de les faire abattre. Vous n'arriverez peut-être pas à chaque fois à battre l'avion avant, c'est bon. Donc ça, c'est vrai. Mais vous aurez toujours au moins... Vous serez à peu près toujours à proximité de l'attaque de l'avion quand même. C'est un petit conseil personnel. A vous de voir si vous voulez tester ou pas. Moi, je vous conseille d'avoir deux actracs anti-aériens. En plus, c'est efficace contre l'infantrie. Et rien de mieux. Je vais mettre un partout. Au moins ici, on a une vue totale. Qu'est-ce que vous voulez, camarade ? Donc là, on renforce ici. Et notre sniper, on l'envoie à droite. Structure achevée, en bouche d'essai. Je voudrais... En avant. Hein. Des stucas approches vers vous. Oh, euh... Oh, euh... Bliat ! Cette dernière frappe aérienne allemande a détruit nos communications. On est coupés de tout le monde. Cette journée est de pire en pire. Ça va être quasiment impossible sans un soutien de reconnaissance. Ces stucas nous aveuglent et on est coupés du commandement central. Si on n'avance pas, on est cuits. C'est risqué. Mais avec une tour locale, on rétablira nos communications. Mais de toute façon, nous devons franchir les défenses allemandes qui protègent la ville. Et qui sont quelque part par là et là. Une fois dans la ville, il faudra éliminer les deux forteresses allemandes. On ne peut plus reculer, camarades. Je vais vous montrer un map. Tant que vous n'avez pas rétabli les communications, vous n'êtes plus de vol et rien. Ah oui, j'ai oublié que c'était tout simple. Donc, vous avez deux passes en fait. Une de chaque côté. Et c'est les deux seuls endroits où vous pouvez... Passer sans être embêté en fait. C'est les deux points d'étranglement pour arriver à l'intérieur. Bloquer, comme d'habitude, vous bloquez les points d'étranglement. Je vous avais ce qui se passe. C'est que vous êtes avantagé tout simplement. Bien reçu. Hé, restez cachés ! Il n'y a pas des snipers, c'est ça que je crie. Bon, la carte a légèrement bougé. Et moi, ça m'embête. Mais bon. Donc, ce que nous allons faire, je vous explique, c'est que nous allons faire le commandement compagnie de blindés. C'est ça, si je ne me trompe pas. Normalement, on va devoir débloquer ça par la suite. Pour pouvoir avoir accès au cas de toucheur. Donc, avoir accès aux troupes, entre guillemets, normales. Le problème qu'on va avoir dans cette mission, c'est que tant qu'on n'aura pas récupéré à droite, la mission est globalement dure. Donc, c'est bien ça. Je vais faire juste un raccourci. Donc, la mission n'est pas dure à elle-même. À partir du moment que vous avez stocké les ressources, ça prend juste du temps à les avoir. Ce qui est, ce qui est, ce qui est plus pénible, par contre, c'est de prendre ici, en fait, en début de partie. Étant donné que vous n'avez pas, pas de escape, vous n'avez aucune artillerie. Je suis en train de réfléchir. Sauf si vous appelez un mortier. Mais étonnez que le mortier n'est pas forcément utile pour la suite. C'est peut-être cher payé quand même pour... Voilà, il me tire un mortier dessus. Non, vous allez voir, il m'adore, il m'adore. Moi aussi. Par contre, ça, c'était moche. Le tir au sniper. Ce tirerait aussi, il était moche. Là, c'est mieux. Bon. Vous éliminez au pire les canons de char, ils vous envoyent l'endroit. Je vais vous dire, pourquoi pas, c'est... C'est une des techniques possibles. Mais ma technique à moi est un peu plus... Pourri, nous, on peut le dire. C'est assez pourrin, ma santé. J'ai perdu d'avance si on n'a pas de renseignements. Ah ah. Bon, je viens de me faire feinter. Soldat du génie, prêt. Je viens de me faire avoir, en fait. Je croyais qu'en... C'est pas grave. En fait, ce que je croyais, c'est que je pouvais appeler des catouches, là, je pensais. La preuve que non. Bon, on va changer de technique. Dépendant d'un commandant d'artillerie, Pouchka, 252 mm. Et on bombarde à droite. Ce qui est, je pense, tout aussi efficace. Ah, mais c'est fake. Ah, bah oui. Ça, c'est normal, en fait. Je suis habitué, en fait, à jouer allemand, d'habitude. Et les allemands, ils ont une artillerie qui tire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que celle des russes. De base. Après, une fois qu'ils ont pris un peu de galon, c'est équivalent, à peu près. J'ai compris qu'ils vont être en train d'arriver, hein. Donc, bon. Pire, si j'arrive à le grader. Ah, bah non. Bon, euh... Pour le solo, oubliez totalement l'artillerie, hein. Parce que, normalement, en fait, votre artillerie, au troisième galon, il gagne de la portée. Normalement. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, tout simplement. Pas plus compliqué que ça, c'est pas le cas. Donc, euh... J'ai éliminé la cible. Les deux snipers sont morts. De mémoire, il n'y en a que deux. Étonné que ce n'est pas le cas, je ne vois pas l'idée pourquoi je m'embêterais à avoir une pièce d'artillerie comme ça. Allez, en avant, camarade. Mettez-vous à couvert ! Ils y arrivent. Soukine-sine ! Il faut qu'on sache quand ces frappes aériennes arriveront ! Tenez le flanc droit ! T-34, prêt au combat. Prêt. Repli, camarade. Bon, vous avez déployé beaucoup de T-34. Ça, je peux déjà vous le dire. Que puis-je pour vous ? Je rejoins l'endroit. Où est, camarade ? Je vais tuer cette unité de mortier. Ce sera raté sans douleur. Deux mitrailleuses. Un canon anti-char. Je m'occupe de ces fantassins. Déplacement. Deux mortiers. Et deux snipers. Voilà toute la défense que vous trouverez à droite. Je vais m'en emparer. Je vais éliminer cette section de mortier. Contact avec l'infanterie ennemie. Je vais m'en emparer pour vous. Un petit bug. C'est à nous. Je peux y arriver. On commence à un mortier à deux personnes et pas à une seule. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, je pense que vous avez déjà compris. Spammer. Mais quand je vous dis spammer, n'hésitez pas à y aller franco avec les... Et mes tirs ! Quels sont les besoins ? Avec les T-34. Sniper prêt. Zone sécurisée. Les communications ont été rétablies. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Chef, notre tour radio a été touchée par une FAP aérienne allemande. On a dû réquisitionner la tour des allemands pour rétablir les communications. Je me manque de vos excuses. On doit dégager les allemands du secteur maintenant. Destination confirmée. Non, par contre, ça, c'est vraiment gênant, en fait, que je puisse pas... Utiliser comme je voudrais utiliser ma pièce d'artérie. Jacques, sa portée est plus courte. Il s'ouvre le feu sur nous ! On bouge ! Ici, les soldats, on ne reste pas aissés. Attention à ce véhicule de recours ! Livraison spéciale, camarade. Les allemands ont été assez gentils pour nous laisser une ouverture. Alors on a pensé que vous voudriez quelques Katsusha pour vous amuser. On voit. Oui, camarade. C'est exactement ce que je voulais. Je ne vais pas en déployer beaucoup, Katsusha. Oh, dans le sens. J'ai en déployé deux. C'est raisonnable. Mais au moins, j'aurais de quoi artiller. Et on constate d'ailleurs tout de suite qu'un Katsusha tire beaucoup plus loin que l'artillerie qu'ils nous ont donné. C'est bien s'il veut qu'on va jouer de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un qui veut. Oh. Moi, j'ai une technique. Vous faites deux Katsusha et vous pourrez tout le reste de 10-34. Voilà. C'est une stratégie très simple, je pense. À partir du moment où déjà que vos T-34 ne coûtent que 60 décents, ce n'est pas vraiment un problème pour en avoir beaucoup. Il faut dire ce qu'il y a. D'ailleurs, on va déjà envoyer nos sections prendre à droite. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire un ISU-85 qui peut vous être utile pour recoter. Tu m'as dit qu'il peut. Si vous ne l'avez pas, c'est pas... C'est beaucoup plus facile que si vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez vraiment vous en passer. J'attends que vous avez deux artilleries. Ce n'est pas un problème de pouvoir passer à droite. Je vais vous présenter en fait le dessus de la map pour que vous ayez une idée quand même de ce qui nous attend. Donc, vous avez trois chemins. À gauche, ici, donc un point d'étroquement, comme vous avez dit. C'est une idée de tous ces bâtiments. Au milieu, un chemin que pour l'infanterie. Et à droite, vous avez aussi un autre chemin. Uniquement pour... Bon, pour tout. Les deux uniquement pour l'infanterie, c'est pour les chars. Donc, en gros, vous avez des chemins pour tout. Ma technique, c'est... Est-ce que les deux ont tiré ? Alors, la stratégie, j'ai envie de vous dire, c'est à droite et à gauche, vous bloquez avec des chars. Bien évidemment, votre artillerie se tiendra pour vous avancer. Et votre infanterie passera au centre. Ce qui permettra d'ailleurs... Soldats du génie, on y va ! Au boulot, les gars ! D'ailleurs, plus rapidement, les chars 12... Ouais, bon... Non, moi, je pourrais en faire trois de plus de chars, si je calcule bien. Oui, camarade ! C'est vrai ! Tac ! On s'efface ! Et je vais pas vous mentir... Les gars, on nous a renseignés sur une contre-attaque venant vers vous ! Surveillez votre flanc Est ! Les batteuses, comme vous appelez, les hachois ralent, je crois que c'est sur mon cordon. C'est ça ! Bon, c'est pas... C'est vraiment génial. Mais en fait, une fois que... L'aviation ennemie n'est plus présent, il m'arrête d'attaquer votre infanterie. Oui, ça change quand même très vite, quand même. Au début, je vous dis, faites-en pour ne traviser l'aviation ennemie. Mais étrangement, une fois qu'on rétablisse l'éducation, on constate qu'on a quasiment plus d'attaque comme ça. J'ai envie de dire... Autant faire au plus de dégâts possibles avec eux et les perdre. Parce qu'au final, ils font des dégâts. C'est plutôt ce qui nous sert, entre guillemets, à rien. Moi, je vais les envoyer. Ils vont neutraliser chaque côté. Justement, voilà ce que je voulais dire. À droite, il y a plusieurs chars. Les stug, donc très bien contre les... Contre les... Contre les... Contre les chars. Et avec les stug, un Panzer Gap. Comme ça, je sais que ça n'a pas l'air. Trop terrible. En réalité, à droite, c'est peut-être là où c'est plus dur à passer. Mais, vous avez une arme secrète. Les orgues de Staline, alias Kekatusha. Vous allez en fait les abuser. Si vous ne faites pas de SU-85, pour détruire totalement à droite. Ce n'est pas la chose la plus puissante pour dégâmer des chars. Après, j'ai envie de dire... Au final, il y a quoi d'autre ? Parce qu'à gauche, tandis que moi, j'ai mis la chars à viande, je neutralise tout. Ça, c'est la vérité. Regardez à gauche. À gauche, ici, ils avaient une grande défense sur la crête. Ils n'ont déjà plus rien. À gauche, c'est plus ou moins tranquille. À droite, vos chars, vos carcés. Il n'y a peut-être pas forcément besoin, ou pas. Pour vous dire vrai, en fait, un grand tir d'artérie, il faudrait quand même plaisir. Mais, les gars, j'ai vraiment besoin de certifier ces unités-là. pour augmenter ma limite de population, comme vous l'avez déjà dit. Donc là, on va faire un petit barrage d'artérie à gauche pour grader nos unités. Tandis qu'au deuxième gallon, on augmente les dégâts. Et plus les dégâts sont importants, plus vite pourraient dégommer les positions. Un petit barrage d'artérie pour vous, mon choc, presque, nous attend. Et c'est là qu'en fait, je viens de remarquer que j'avais totalement oublié que chez les russes, le premier gars, on serait vécu, sur les chars, plutôt, c'est qu'ils puissent capturer les autres. On nous signale une troupe de contre-attaque allemande venant par l'Est. Génial. Donc au final, si vous voulez ne faire que des... Ouais, vous pourriez faire que des... En fait, je suis en train d'afflachir, est-ce que vous pourriez faire que des chars pour la super mission et vous dire oui, pourquoi pas. Ils auront même plutôt bien passé si vous faites que des chars. Je suis en train de réfléchir. Je sais ce que vous allez me dire, j'ai peut-être meurtant tout qu'on soit trop vraiment drôle. C'est vrai. Vous n'avez pas tort. Mais pour l'instant, je suis plutôt dans l'optique d'essayer de faire une ligne de défense, en fait. Non, par contre, je n'ai pas le droit de me les perdre. C'est une interdiction absolue de perdre vos katushas. Donc, n'y comptez même pas essayer de les perdre. C'est un grand mot de notre dernier chars que nous voyons. Et nous sommes arrivés à un total, vous constatez, de six chars. Bon, comme j'ai déjà pu dire de mémoire, c'était dans une démission de Salingrad, ce n'est pas des mauvaises unités en eux-mêmes, les T-34, T-76, mais on constate qu'ils manquent quand même beaucoup de pénétration. Comme la grande majorité des unités russes. À part les SU-85 Coulador. Là, nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous allons capturer ce gars et nous retrouver puis par la suite dans la deuxième partie tant que ça commence à être un peu long. Je n'ai pas trop envie de faire des vidéos de tronc. Je préfère que vous regardiez en deux reprises plutôt qu'une seule fois une très longue vidéo. vos chars ici, vous pouvez largement les avancer ici tandis qu'il y a un seul canoture qui reste. Il y en a ici, un ici. Je ne dois pas désgommer un. C'est pas compliqué en lui-même cette mission. Je ne vais pas vous mentir. C'est capturé. Et nous allons faire notre petit arrêt ici. Je vous dis à tout de suite pour la suite de cette mission palpitante. Sous-titrage ST' 501